Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non, parce que tous ceux qui ont vu ce que vous avez fait après sont morts. J'ignorais où j'étais, ce que je faisais là. Si je me suis pas posé de question, c'est parce que ça me paraissait pas réel. Je pensais que j'allais finir par me réveiller. Sous-titres par Jérémy Diaz Très bien. La vieille zone industrielle. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas trop le choix. Jérémy Diaz Hmm, bizarre. Ok, ça dure pas. Je note. Quand la fracture a déchiré le temps, certains objets sont devenus... instables. Grâce à mes nouveaux pouvoirs, je pouvais manipuler leur chronologie, les rembobiner. Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Toujours rien de la part de Burke sur la position de Jack Joyce. Très bien. Apprêtez-moi un hélico à la cale sèche. Je vais me rendre sur libre. En voyant le visage de Paul sur cet écran, tout m'est revenu. Je pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Ce qu'il avait fait. Je devais comprendre pourquoi. Mais une partie de moi avait envie de lui coller une balle dans la tête avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Vous voulez qu'on envoie des équipes supplémentaires pour trouver Joyce ? Négatif. La priorité est de se débarrasser de ses témoins. Effacer toute trace de notre application. Jack viendra à nous, ce soir, sur l'île. Pendant le gala ? Vous êtes sûr ? Affirmatif. Débarrassez-vous des témoins. Il ne reste plus aucun témoin ? Non. L'équipe Reaper s'occupe des derniers en 1-3. Je pensais pas quitter l'université avec une liste de cibles à abattre. Pourquoi on s'en est pas occupé sur le campus ? Le campus était trop exposé pour les liquider là-bas. On a dû déplacer toute l'opération ici quand c'est parti en Brille. Quel merdier. Les journaleux vont pas nous rater. Qui est de corvée de bidon d'acide cette fois ? Tire direct. C'est le meilleur pour Joyce, c'est là ! Y'a ce que je vais faire. Arrondez-le ! Identité confirmée, c'est Joyce. Attention ! Change de chargeur ! Passez derrière lui ! Merde ! C'est partout ! Jusqu'y a pompe en mouvement ! Jusqu'y a pompe en mouvement ! Jusqu'y a pu se croire ! C'est Joyce ! En avant ! Continuez le combat ! Je recharge le deuxième pièce à tombe ! Allez-y ! Ça, c'est pour Will. Cet ascenseur a l'air d'être la seule issue. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Ok. On dirait qu'il faut rétablir le courant dans l'ascenseur. Pas de courant, évidemment. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jack, c'est Bess Wilder. Bess ? C'est vous que mon frère cherchait ? C'est moi qui essayais de vous sauver la peau jusqu'à ce que vous vous mettiez à tirer sur tout ce qui bouge dans cet entrepôt. Bon, écoutez-moi bien. Vous êtes sur le site d'une opération de collecte de chronons de monarques et Paul Seren est dans les cales sèches à côté. C'est pas franchement idéal comme situation, alors pourquoi ne pas... Les cales sèches. Si Paul est au cales sèche, alors c'est là que je vais. Non. Jack, la facture est notre priorité pour l'instant. Le temps va s'arrêter. Will a dit qu'il... Oui, il est mort. Mon meilleur ami s'est transformé en putain de monstre. Il savait que tout ça arriverait. Il s'y est préparé. Paul est le seul à avoir toutes les réponses. Et j'ai bien l'intention de le trouver. On sait tous les deux que si vous trouvez Seren, vous n'allez pas lui poser de questions. Réfléchissez bien. Paul était au cales sèches, plus loin. Je reconnaissais l'endroit. William avait eu un atelier dans cette zone industrielle pendant des années. Je savais qu'il pouvait pas s'agir d'une coïncidence. Merde, putain ! Vous l'avez tué ! Non, 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 non ! Je vous interdis d'appuyer sur cette gâchette ! Les désordres, ce sera rapide. Ah, c'est pas vrai. À côté. Vous êtes censés nous protéger, bordel de merde ! C'est encore le percuteur ? Ouais, je crois. Merde ! Vous ne facilite pas la traite. Je suis prêt à vous mourir ! Comment vous avez... Vous êtes le type du taxi ? Vous m'avez amené à l'université. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont en train de tuer tout le monde. Tous ceux qui étaient à l'université. Pente d'enfoirés ! Ils m'ont carrément réjecté de mon taxi. C'est pas vrai. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous vous êtes libéré ? Je suis pas encore très sûr. Je croyais que monarques, c'était les gentils. Écoutez, je dois me rendre au calcèche. Vous savez comment y aller ? Les calcèches ? Ouais, je crois que je vois où c'est. Demandez-moi n'importe quoi. Je suis avec vous. Oh, il faut pousser. Il faut qu'on traverse ce bâtiment pour atteindre la calcèche. Dieu merci, vous avez rien. Et le type avec qui vous aviez rendez-vous sur le campus ? Est-ce qu'il s'en est tiré ? Non. Pas vraiment. Putain, mais quelle bande de pourri ! J'avais confiance en monarques. On peut pas les laisser s'en tirer comme ça. La porte est fermée. Il doit y avoir un mécanisme dans le coin. Je vais jeter un oeil. J'arrive pas à le croire. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. Il le saura. J'y vais, irai. Pas forcément. Comment vous allez passer cette porte ? Oh, putain ! Vous venez de... Vous êtes un genre de super-héros ou quoi ? C'était... Ça va. Du calme. C'est juste... Complètement ouf, mec ! Cool. Je m'attendais à une autre réaction. Je savais que ce genre de truc existait. En tant que cho... C'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. On dirait qu'il y a une fenêtre ouverte, tout là-haut. Ça peut marcher. Restez ici, je vais essayer. Putain, cet endroit me file la chair de poule. Monarque a racheté toute la zone en 2010. Mais la vraie question, c'est... Qu'est-ce qui a poussé tout le monde avant ? Tout un tas de rumeurs circulent. Fuite radioactive, histoire de fantômes. Perso, je pense que ces lieux sont hantés. Et j'ai ma propre théorie. Voilà. Écoutez ça. On a tous un tour, pas vrai ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas la même chose pour les fantômes dans leur monde ? Vous me suivez ? Bon. Cet endroit était une vaste zone industrielle. Et c'est là que tous ces fantômes travaillaient. Vous savez, ils construisaient des... Des bateaux fantômes. Ce genre de trucs. Depuis, en 2010, ils se sont tous retrouvés au chômage. Ouais, c'est vraiment une théorie intéressante. Je dois atteindre cette fenêtre ouverte. Peut-être vous faire la courte échelle jusqu'à cette fenêtre ? Non. Non. C'est trop haut. Bah... Vous allez trouver une solution. C'est encore... Un de ces retours en arrière ? Je commence à capter. Ça, c'est fait. C'est bon. Je dois atteindre cette porte, maintenant. Eh ! M'oubliez pas, hein ! L'hélicoptère de M. Seren se dirige... Je commençais à me sentir un peu énervé. Je suis avec Clarisse. Écoute, Hatch m'a demandé de retrouver Joyce. J'ai des vidéos de peur qui a pas... Où est-ce qu'on va, maintenant ? L'arrière d'un camion monarque... Ouais, il y a un plan, là. Maintenant, je regarde les camions... On peut regarder le chemin le plus court pour aller au cale-sèche. La sécurité est partout. Vous allez peut-être devoir passer par ce qu'on a appelé Zone Zéro pour y arriver. C'est exactement là que se trouvait l'atelier de mon frère. Votre frère ? Vous pensez qu'il est lié à tout ça ? C'est ce qu'on va voir. Vous restez ici. J'ai comme l'impression que la suite pourrait être dangereuse. Ouais, le danger, très peu pour moi. Bon. Je vais vous guider jusqu'au cale-sèche par radio. Sur le canal 3. Je vais vous ouvrir la porte. Ça marche. Soyez prudent. On sait toujours pas où est Joyce. Ouais, il paraît que son frère a poussé des cris de pucelle avant de mourir. Je lui réserve le même sort quand on l'aura trouvé. Putain ! Elle m'est revue ! Alors, c'est qui la pucelle ? J'avais aucun contrôle sur mes pouvoirs. Il ne cessait de grandir de façon anarchique. S'il me repérait. Je charge mon chargeur. Il est partout ! Il est partout ! Nick, vous êtes là. Vous êtes là ? Je vous écoute. Où je dois aller ? Cet entrepôt est divisé en deux parties. Trouvez la sortie, prenez l'allée qui va de l'autre côté, et dites quand vous y serez. Très bien. Oh, super. J'avance vers l'ennemi avec le fusil à pompe. Enfoiré ! Tu veux qu'on en parle ? Hé, c'est Joyce ! C'est dangereux ! Terminé ! Passez derrière lui ! Dénétralisez la team ! C'est un ordre en fait ! L'allié est sous le poétique ! Ah, c'est pas vrai ! Viens, Biluel ! Arrête là ! Ah, c'est pas vrai ! Let's go ! Car je charge ! Je passe à l'attaqué ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Merci pour le tuyau. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Mais vous allez devoir désactiver la sécurité pour l'ouvrir, on dirait. Je sais comment ? Sur le plan, il y a une ligne ondulée qui va de la porte à un gros carré. Et il y a deux autres lignes ondulées, allant du carré à de petits cercles. Fermé. Nick avait raison. Je dois suivre la ligne ondulée. Joyce a liquidé les squads Gatehouse et ils courent toujours. Mais à quoi on vous paie au juste ? Charlie, dis-moi où il est. Le mot magique ? Charlie répond. Entrepôt B4. Dépêchez-vous. Storehouse 1. Vous avez entendu ? En avant. On y va. Ok, la sécurité est désactivée. Wow, c'était rapide ? Arrondez-le ! 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 C'est parti ! Enfin ! Nick ! Je suis sur le pont. Ah, d'après le plan, vous vous dirigez vers un local de stockage de particules de Miller-Joyce et matériel de collecte. Particules de Joyce... Toute cette opération repose sur les recherches de mon frère. Votre frère ? Vous pensez pas qu'il travaille pour... Non. Je... Je sais pas quoi penser. Mais Paul prépare un gros coup. Essayez d'en apprendre plus. Ouais, je m'en occupe. En regardant la sortie, on s'ennuie. Je prépare la présentation d'attention de tout l'entretien essentiel... Salut ! Bonjour. Je suis ... Je suis le docteur de ce que je vois. Il a été déclencé les dernières années. On a un peu plus trop de technologie excepté que le domaine est rétonnant. Je l'ai su. Plus connu celui de Nolans. C'est ce que Joltes ! C'est ce que joltes ! Comment je vais en sortir ? À couvert ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sympa comme ascenseur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok... Pas très parlant comme indice. Jack... Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack... Ne faites rien de stupide. Ah, merci de votre confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 J'étais en train de penser au voyage que j'ai fait il y a longtemps, dans une voiture bien moins confortable que ça. ... 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 Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison. Ou bien, je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de Monarch. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur ? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes. Je pense que l'espoir nous fait connaître des erreurs. Et comme nous le savons tous les deux, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Voilà pourquoi je devais vous parler, Monsieur Joyce. Mais mon vieil ami serait une cause perdue, mort et enterrée, comme le reste de mon passé. Nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres. Ce soir, réjouissons-nous car je vous avais promis que nous serions prêts. Monarque gagnerait en puissance si j'étais présent. Le plan se déroulerait comme prévu. Il n'est pas question de tout compromettre, maintenant. Interrogez-le, voyez ce qu'il sait, et ensuite, débarrassez-vous-en. Ta bonté te perdra. Je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle, Jack. Mais tout ça appartient au passé, maintenant. Et je dois me préparer pour mon discours. J'ai vu ce qui nous attendait. J'étais présent lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses. Mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?